Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous avons entendu d'horribles hurlements dans ces couloirs. Les monstres ont sûrement... Sortez d'ici. J'en ai tué la plupart. Louez-sois Mélitel et bénis soyez-vous. Bon bah au moins ça s'est fait. Il n'y avait pas de noctule. Parlez à Siegfried. Ah tiens, j'avais parlé à Siegfried. Par contre j'ai utilisé un chat pour pas grand chose du coup. C'est dommage. Bon bah je vais sortir de la crypte. C'est dommage, on a utilisé un chat pour pas grand chose. Mais bon. En même temps, il faut même que je l'utilise. Oh un Graver. Par contre ça je vais le tuer parce que ça fait partie de ma lune de Beckett. Ah oui, j'aurais préféré un autre Graver. Non, je vais le sortir de la main à Siegfried. Voilà. On va tuer la boule d'abord parce que la boule est plus facile à tuer. Donc ça, moi je suis tranquille avec Monsieur Graver. Surtout le Gravière que je voudrais noter. Allez, voilà. En tout cas, je vois qu'il y a de la boule qui se balade là-bas. Il y a une boule. Il n'y aurait pas un autre Graver parce que j'ai une quête avec le Gravière. Je n'avais pas fait mal d'ailleurs. Ah, il y a tout de la boule là. Yip ! Les boules, j'en ai tué assez. Je ne vais pas toutes les looter. J'en ai un peu mer. Gravière, super, nickel. C'est pas assez. Il va falloir encore une, je pense. Il va falloir que j'en tue cinq si je ne dis pas de bêtises. Ghoul, ghoul, ghoul. Gravière, super, nickel. On n'a pas fini la quête. Ça m'étonne. Je pense qu'on est au moins cinq là déjà. J'en ai tué deux tout à l'heure dans le marais. Je ne suis presque sûr. Ah, je ne dois pas avoir eu le livre des Gravers. Ça doit être pour ça. Dommage. Bon, ben, allons voir Siegfried. Alors, M. Siegfried. Alors, M. Siegfried. Je vous écoute. J'ai réglé le problème du cimetière, mais... Que s'est-il passé ? Outre la goule parlante, la scoëtelle était également dans le coup, pillant les tombes et supprimant tous les témoins. Une goule douée de parole ? Auriez-vous abusé de vos élixirs ? Que s'est-il passé ? J'ai sauvé les humains jetés en pâture aux goules, mais les assassins m'ont échappé. Par le feu éternel, digne d'un chevalier. Allez en paix. Mes hommes les rattraperont. Je ne comprends pas. Vous avez sauvé des innocents. Que demander de mieux ? Vous avez mérité une prime. Et tout mon respect. Est-ce que je peux aller dans le temple ? Que le feu éternel remplisse mon cœur. Ah, ils vont... D'accord, ils vont le chasser. Ils vont chasser les connards. Ok, maintenant, il faut que je trouve en gauche. Je suis en gauche, il est en gauche. Que je trouve pas. Je suis retourné voir ? Il est toujours pas loin. Ah ! Maître sorceleur ! Oui, petit. La banque a été dévalisée. Maître Velerad a envoyé quérir un sorceleur. Que se passe-t-il ? Suivez-moi, maître sorceleur. Je te suis, petit. On va se garder quand même avant. Parce qu'il se pourrait que ce soit peut-être, figurez-vous, un piège. Je ne suis pas d'humeur bavarde. Vous aviez l'air très inquiète. C'est vrai. Ma grand-mère, elle... Elle est en mauvaise santé ? Non. Bien des jeunes gens lui ont envie sa forme physique. Elle a changé. Et la terreur glace mes veines. Je peux peut-être vous aider ? Grand-mère ne me parle que pour m'interdire de descendre à la cave. J'irai chez elle voir si je peux faire quelque chose. Je vous demanderai 50 orins. Je ne suis pas riche. Mais Shani a vanté votre gentillesse. Dites-moi où vit votre grand-mère ? Au carrefour, près de l'étal des colporteurs. Adieu. D'accord. Bon, du coup, j'ai perdu l'atroce du gamin. Tiens, il y a encore le dentiste. De toute façon, qu'est-ce que j'ai vu, là ? Je vois des noms apparaître, des fois. De toute façon... De toute façon... De toute façon... Je sais où est la banque. Donc, allons voir la banque. Il nous faut du renfort ! On dévalise la banque ! C'est étrange que Siegfried ne profite pas d'une telle opportunité. Nous avons besoin d'aide. Des voleurs armés se sont introduits dans la banque. Ils ont pris des otages. Je vais vous aider, mais... Je travaille seul. Je déconseille un assaut frontal. Velerad, vite. Tu pourras peut-être entrer par le passage qui la relie au dépôt. Comment ? Une passerelle étroite. Elle n'est guère utilisée, mais... J'ai la clé. Pas utilisée ? Les femmes qui travaillent à l'hôtel de ville... Parle de fantôme. Donnez-moi la clé. Par où ? Par où ? Par où ? Par là ? C'est celle-là ? Ah oui, ça doit être celle-là. Ouais. Ok. D'accord, c'est un peu glauque. Il n'y a rien... Ah si. Oh, super ! Tu tombes très bien toi. Oh, mais vous vous tombez très bien toi que les deux. Oh, wow. Moi, je ne sais pas si vous avez cru comme ça. Ouais, c'est cool parce qu'il m'en faut trois de leurs dents. Ça en fera déjà deux. C'est pas mal. Je n'aurai plus qu'une à choper, donc ça va, ça va le faire. C'est cool. Une. Et des molles t'en a deux. Yes, on a deux. C'est parfait. Je suis perfecto. Ah bah une autre. Eh, mais ça c'est nickel par contre. Ça c'est très très bien. Comme ça, je vais pouvoir aligner ça. Je crois que c'est quoi ? Non, c'est pas qu'un chien qui évolue. Je sais plus qui, mais en tout cas, je vais aller lui donner. Je ne vais pas changer de style parce que vous, il ne sont plus que deux là. C'est pas les ennemis, c'est pas ça. Par contre, il y en a beaucoup. Ah, qu'est-ce que j'ai là ? Ah, j'ai été étourdi, mince. J'ai été mordu d'ailleurs. Allez. Bon bah voilà, on a plein de crocs maintenant. Parfait. Parfait, parfait. Bah, ils sont en bas. Ils doivent être en bas les méchants. Est-ce que je peux dégainer tout de suite ? On va dégainer tout de suite au cas où. Oh, c'est encore là, ce qu'il y a-t-elle. Quelle bande de connards. Qui doit me taper ? Ah, porte de la banque, d'accord. Et les autres là-bas, ils me... Non, ils... Non, d'accord, ok. Ah bah, d'accord. Ils ont tué la femme de ménage. Ah non, d'accord, c'est pas moi. J'ai une femme et des enfants. À qui je dois parler là ? Je dois faire quoi ? Ah, je dois aller à la porte du coffre, d'accord. Mais pourquoi ils me laissent passer ? C'est bizarre quand même, non ? Connaissez-vous l'histoire d'Elliren, sorceleur ? Je suis venu négocier. La Rose Blanche de Cherawed, connue par les nains et les hommes sous le nom d'Elliren. Il y a deux siècles, elle a mené la jeunesse elfe au combat. Les anciens elfes y étaient opposés, sachant la victoire hors de portée. Sachant qu'il serait difficile de se relever après la défaite. Les chevaliers ne vont plus tarder à attaquer. Elle y reine. La Rose Blanche incita les jeunes au combat. Ils saisirent leurs armes et la suivirent pour une dernière bataille désespérée. Ils furent massacrés, sans pitié. Yévin, la banque est encerclée. Ils moururent en prononçant son nom, en relayant son appel, son cri. Ils moururent pour Cherawed et pour Elliren. Conformément à sa promesse, dignement, héroïquement, dans l'honneur. Vous y étiez ? Vous êtes-vous décidés ? À quel sujet ? Vous ne pouvez rester à Califourchon sur la palissade indéfiniment. Surtout quand elle passe au milieu du champ de bataille. Vous voulez que je rejoigne votre groupe ? Non. Votre conscience ferait de vous un piètre révolutionnaire. Comment ça ? J'avais une bonne raison de parler d'Elliren. Nous menons une guerre, Gérald. Une guerre pour notre survie. Notre liberté. Inutile d'être des nôtres pour embrasser notre cause. Beaucoup nous soutiennent à leur façon. Et votre spécialité, c'est la traque de monstres. Je ne me laisserai pas entraîner dans une guerre entre la Scoételle et l'Ordre. Je suis un sorceleur. Je suis neutre. Vous êtes un sot, sorceleur. L'heure n'est plus à la neutralité. Battez-vous à mes côtés ou soyez mon ennemi à jamais. Aucune rhétorique ne me poussera à tuer des humains. Jetez vos armes. Et ce qui reste de votre groupe aura une chance de survivre. Vous êtes un traître et un imbécile. Vous avez fait le bon choix. L'Ordre de la Rose Ardente vous en sera reconnaissant. Siegfried ? Que faites-vous ici ? Vous ne devriez pas... Les explications plus tard. Gavin s'échappe par les égaux. Oh ! Vous êtes beaucoup les mecs ! J'avais déjà prévu mon style d'art cool. Je suis désolé pour les nains. Mais en même temps c'est le coup. C'est le squalletel qui sont... Ce n'est pas les non-humains. Il fait la différence sur la squalletel, les non-humains, l'Ordre et les humains. Je n'ai pas envie de rejoindre l'Ordre. Parce que c'est un truc militaire et religieux. Ça ne m'intéresse pas du tout. Je n'ai pas envie de... Je n'ai pas envie de rejoindre la squalletel. Parce que tout simplement ça me casse les couilles. Je suis un sorceleur. Oui, c'est vrai que je s'enlève le style d'art. Ça va être une bonne idée. C'est fait des coups aussi. Franchement, c'est un bon mot. Les elfes... Bah alors, Coco ? C'est dingue. Oh ! Je prends. Elle est belle. Mais je le prends aussi. J'ai envie de prendre ça aussi. Ils ont des armes trop cool. Je suis blessé. A vous d'attraper Yévin dans les égouts. Ah, fais chier. Je n'ai pas envie d'aller dans les égouts. En plus, je viens de niquer un chat. Vous commettez une erreur. Ils avaient tué un chevalier quand même. Donc c'est vraiment des connards. Oh ! Ouah, trop stylé. Ouah, trop frais. Trop classe, c'est-à-dire. Par où je dois sortir ? Vers où sont les elfes ? Attends, à moins qu'il y a une... Ah oui, là. Quand il y a des égouts. Je me disais que c'était bizarre. Yévin, j'ai tellement l'buté ce connard. Ah, j'arrive ici. Wow. Par là et par là. C'est là où il y avait la... C'est pas là où je me suis batté. Oh, si, c'est ça. Contre la balle à la pierre. Il y en a une autre. Je vais la tuer parce que... Il y a moyen que ça donne... Quelque chose, quoi. C'est du... C'est du chat, d'accord. Je ne me souviens plus. Allez. Pour ça, on m'a donné un gros pour le nantiste. Donc, c'était déjà ça. Allez. Voilà. Euh, non. Ça, c'était... Ah oui, c'était pour avoir... Non, Inni était plus fort. Je vais peut-être passer à Inni, du coup. Pourquoi pas l'utiliser, hein ? Il serait peut-être temps que je l'utilise. On va dégainer le... Le glaive en acier. Et on va se mettre en groupe parce que... Putain, ils sont 40 000, quoi. C'est bon, Siegfried, qui t'en sort ? Il est plus petit, moins. Oh, il est fini. Oh, il est amené. Oh, Siegfried qui est fini. Ils ont des belles armes, non ? Ah, ça a lancé le combat, c'est dommage. Maître d'armes, c'est plutôt du loup, non ? Non, c'est du chat. Les ailes, c'est du chat, par exemple. Ah, bah. On dirait qu'il s'est échappé. Mais nous l'avons expulsé de la banque. Merci pour votre aide. Comment vous récompensez ? Une autre fois. Vous savez où me trouver. Merci, Siegfried. Et d'accord, on retourne par les égouts, c'est ça ? Bah oui, forcément. Je peux pas passer là, hein. Non. On va suivre Siegfried, parce qu'il a l'air de savoir où il va. Ah, les noyeurs, c'est bon. J'en ai ras-le-cul, les noyeurs. Ah, le cul ! Mais les rades. Avec plaisir. Tenez-moi cette médaille. Pas de problème. Apparemment, ici, c'est la quête de la fermière en détresse. On va aller la voir. On va aller voir la vieille. Est-ce que je ferais pas mieux de revenir la nuit ? Hum, peut-être. J'ai essayé de revenir la nuit. Qu'est-ce que c'est... Bon, j'ai essayé trois fois de retourner dans la maison. Je pense qu'il faudrait peut-être que je revienne la nuit. Est-ce que je peux dormir vite fait quelque part ? Chez Shani ? Ouais, elle risque de pas trop trop vouloir. Bon, il fait nuit. On va voir si la vieille a changé ou m'accepte dans la maison. Hum, ça a changé. On va voir, on va faire un petit... On va voir, qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui va pas avec cette vieille ? Est-ce que... Je vais peut-être aller direct à l'étage, comme ça, ça m'évitera. Voilà. Je suis en argent, chat, donc argent, plutôt là. Je pense pas que ça ait de rapport. Moi, je serais bien un vampire, mais... Les motions ne profondent pas forcément un vampire. Hein, c'était ça, hein ? Ah, d'accord. D'accord, d'accord. Ceci explique cela. Et ça, c'est fait. De rien. Par contre, je trouve pas Angus. Je sais pas comment faire. Oh, putain, il est là. Oh, alléluia. Putain, je commençais à croire que ça avait bugué. Bonjour, monsieur Angus. T'es qui, toi ? Aucune importance. C'est vous, Angus ? Comment ça, aucune importance ? Je suis acheteur. Qui t'a dit que je vendais ? Hein ? Joseph. Tu sais pas où tu mets les pieds. Qui sont vos fournisseurs ? Va te faire foutre, je me tire. Ah. Je vais discrètement le suivre. Je le suis discrètement. Oh, ça me fait mal. Je le suis très discrètement. Waouh. Mais où vas-tu ? Ah, je rentre avant lui. Un petit coup de bruit dans la gueule. Ah non, clairement, un coup d'épée. Mais du coup, si je l'ai tué... Oh, j'ai eu très très peur de ne pas pouvoir récupérer les restes. Bon, il a une lettre, une clé, des trucs cool. Ah, dans les égouts. Oh, c'est chiant. J'ai pas envie d'aller dans les égouts. Il y a une tacle là. C'est marrant, ça, non ? Putain, je dois passer par le quartier et les marchands, là ? C'est sérieux ? Oh, poussez-vous, je m'en fous. Des noyers, j'en ai marre, des noyers, j'en ai marre. Bonjour. Est-ce que je peux rentrer ? Non. Est-ce qu'il faut que je parle à vous, messieurs, qui allez m'aider pour le noyer ? Ce qui est plutôt agréable. T'es sourd ou quoi ? Dohors. Angus m'a dit que je pourrais me procurer du fisté qui sait. Il y a de drôles de nouveaux amis. Dis le mot de passe. On te coul les couilles. À la mode de Zérykane. Merde, j'ai pas lu le mot, le... Merde, j'ai pas lu le machin. Mot de passe. Il a bouffé un bouffon, lui. Ah, j'ai pas lu le machin. Ah, j'ai pas lu le mot. J'ai pas lu le mot. Alors, j'ai pas la bonne épée. Voilà, Gérald, merci. Et le mot me paraît bon. Vite ouvrir le vide. Bon, bah, je suis un peu désolé, mais en même temps, euh... La vacame, c'est pas assez. J'aurais dû lire le mot aussi. What the fuck ? Bon. J'ai lu mes documents, en passage, mais il n'y avait pas le mot de passe dedans, je crois. Je vais leur casser la gueule. Mais qui voilà ? Gérald, t'es le sorceleur. C'est Angus qui m'envoie. Qui crois-tu tromper, sorceleur ? T'es dans la tanière des lions, petit louveteau. Le problème en mongar... Oh, dis donc, t'as un sacré gros barteau, toi. C'est une arme principale, ça ? Toi, t'as un ninshaku. C'est marrant, les mecs. Je voulais voir son arme, lui. Il est genre, euh... Ah, mais non, c'est une arme. C'est une petite arme, genre. Mais, attends, parce que mon marteau, il est comment déjà ? Ah ouais, il est style, mon marteau, aussi. J'ai envie de le prendre, quand même. Oh, 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 la gueule du marteau. Vas-y, je le garde. Oh, non, non, je peux pas. C'est trop... C'est trop buggé, c'est trop gros. Il est plus discret, il est plus mignon. Il est mignon. Oh, oui, j'ose. Et puis, à un moment, en plus, hein. Et bah, alors, ça, si c'est pas du fight, c'est pas ce que c'est. Vous, vous êtes plutôt sur du monde. Là, vous êtes plutôt sur du groupe, même. Tout va bien. Restez calme. Je suis pas du tout en train de décimer toute la salle à monde, c'est bien. Et bim. Ça, c'est fait. Alors, par rapport à la carte... Oula, aucune idée. Ah, oui, par rapport à la quête, par contre, c'est par là. Donc, on va, évidemment, à l'opposé. Bon, ça a l'air d'être le dernier combat du donjon, quoi. Du donjon, on peut dire. Du coup, je vous reprends. Je vais sûrement ellipser pas mal de combats avant. Alors, ne vous étonnez pas s'il y a 40 ellipses avant ça. C'est juste qu'il y avait plein de fights totalement inintéressants, dans le sens où ils n'avaient rien à goûter, hein. Le combat est en même... C'est d'accord. Donc, je vous ai sûrement tout... squeezé. Voilà, ils avaient exactement les mêmes loot que ça. Ah ! Oui, bah, je l'avais vu, là, mal. Merci. Non, mais lol. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Vous serrez au prochain épisode. Non, je déconne. Une clé et une lettre. Je dois parler à Joseph. C'est celle-là ? Celle-là. Notre corps des marines n'est pas assez productif. Ah, tu m'étonnes, je les ai tous déclinés. La livraison des plantes est insuffisante pour produire du fistèque. Quand il faut que je change vite, je crois que la construction est de mettre le plus de monde au travail pour nos affaires. J'ai déjà tué tout le monde. J'ai déjà libéré les briquetiers. Et tuer tous vos gars. Vous ne pouvez pas juste arrêter. Je n'arrête pas de vous tuer tous. Arrêtez. Je suis tout seul, j'en suis 50. Arrêtez. Oh, ils ont repris les lieux. Bien joué le monsieur. C'est un beau travail. Vous avez fait quelques morts, mais je ferai comme si je n'avais rien vu. Légitime défense. Parfait. La communauté se portera mieux sans eux. Mais parlons affaires. Où se cache le producteur de fistèque ? Gellert est le coupable. Bon. Je vais mettre les preuves et la drogue à l'abri. Pour le bien de tous, évidemment. Occupez-vous de Gellert. Un plan brillant. Je pourrais aussi éliminer tous les trafiquants. Ou je pourrais avertir Vincent que vous saisissez la marchandise. Mais pourquoi ? Vous avez ce que vous voulez. Ne me donnez plus jamais d'ordre, c'est clair. Comme de l'eau de roche. Mais il reste le cas de Gellert. Le fistèque vous ramelez le cerveau. Je m'en occupe. Préparez-vous, Gellert. Ne vous en faites pas pour moi. J'ai mes élixirs. Pas de problème. Par contre, je ne sais pas d'où il est ce fameux Gellert. Oh, merci. Oh, c'est tellement... Oh non, mais il n'y a pas de téléporteur à chaque fois. C'est quoi ce bordel ? Ah, attendez, c'est encore dans les égouts la quête ? Hein ? Ah, je ne la suis plus peut-être. Je ne dois plus être en train de la suivre. Hop, voilà. Ah, en fait, il faut juste aller là-bas. Ok, 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 ok. Ah. Ok. J'approche des grands barreaux. Groupe, oui, on va les grouper quand même. Ouais, j'ose, mais j'aimerais bien vous grouper, s'il vous plaît. Allez, on se met en groupe. Parfait, c'est bien. Allez. Allez, on va passer en loupe pour toi. On va passer en loupe pour toi aussi. On va passer en loupe pour toi. Et on loupe pour toi. Au revoir. It's good. Ah, monsieur le chef. Clé du code de la salle de mon louis de collage. On voit pour monsieur, je vais utiliser pour le chiffrer des documents cryptés. Ah, les fameux. Il est temps de retourner voir le Vardenne. Mais ça, ce sera pour la prochaine session de tournage. Je vais aller voir Vincent avant d'aller voir Joseph au cas où je peux lui balancer. Claude, c'est un vieux drogué. Alors, est-ce que Vincent est là ? J'aurais aimé lui parler avant de parler à Joseph. Peut-être qu'il est dans le bâtiment. Vincent n'est pas là, ça m'embête. Que voulez-vous ? J'ai tué le baron de la drogue. Bizarre d'avouer le meurtre d'un humain à un garde. Je plaisante. Bon boulot. Prenez votre récompense. Et filez. C'est peut-être vous qui devriez filez. Moi ? Et pourquoi ? Si je vous reprends à vendre du fistec, je vous fais disparaître moi-même. C'est bon. Mais ne craignez rien. La loi, c'est mon métier. Adieu, Joseph. Et n'oubliez pas ce que je vous ai dit. Bravo, ça me va. Ça me va. Si c'est Gérald qui gère ça, ça me va. Bon, Levarden, voyons voir ce que tu as à nous dire maintenant. J'ai tué tout le monde dans le monde, alors. J'ai les documents que vous vouliez. Parfait. Je vais les apporter à nos spécialistes des codes. Revenez demain. Nous passerons à l'étape suivante. No problemo. On va faire ça vite fait avant de se quitter. Alors, monsieur Dekland, qu'avez-vous à nous dire ? Il est là. Oui. Qu'est-ce que ces documents vous ont appris ? L'emplacement de la dernière cellule de la salamandre dans le quartier des marchands de Visima. J'y vais immédiatement. Si c'était aussi simple, c'est au cœur de la zone de haute sécurité et l'entrée est interdite. Vous avez un plan ? L'un de nos informateurs est un officier des gardes de la cité. Il est affecté dans les rues de Visima. Comment le reconnaître ? Il réagira à un mot de passe. Dites, le lisse n'a pas encore été dévoré par les flammes. Je déteste ces conneries. Il répondra, trois lisses n'en font qu'un et vous mènera droit au revue. Pas pour. Et parce que si on reste quitté là-dessus, merci beaucoup d'avoir regardé ces épisodes. Chaque fois, on ira voir ces fameux trois lisses. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce blanc, un petit pouce rouge, c'est vous qui vous voyez. Une bonne grosse session de tournage pour moi. Je fatigue dur, dur, dur là. Écoutez, merci beaucoup. Un petit commentaire, un petit pouce bleu. C'est vous qui voyez. Allez, bye bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501